24 mai 1844, Moss envoie son premier télégramme. C'est le jour de la première communication en Moss. La première ligne télégraphique est inaugurée entre Washington et Baltimore. Le télégraphe électrique a été mis au point par le physicien américain Samuel Moss. Samuel Moss n'était pas destiné à marquer l'histoire des télécommunications. Il était peintre. Cette idée d'envoyer des messages à la vitesse de l'électricité lui serait venue au moment de la mort de sa femme. Il se trouvait à l'époque en déplacement à Washington. Pour un portrait du général de Lafayette, il prévenait trop tard de l'état de santé de sa femme. Il n'avait pas pu rentrer à temps pour lui faire ses adieux. Il s'est alors promis d'inventer un moyen de transmettre des informations plus rapidement qu'à la vitesse du courrier. Le Moss est un code très simple, combinant des signaux courts et longs. Il permet de transcrire les lettres de l'alphabet, les chiffres de la ponctuation courante, en assignant à chaque lettre chiffres et signes de ponctuation une combinaison unique de signaux interminants. A l'écrit, chaque point correspond à une impulsion brève et chaque trait à une impulsion longue. L'impulsion longue est trois fois plus longue que l'impulsion brève. En général, on laisse un temps entre chaque impulsion. En général, on laisse un temps entre chaque impulsion, quatre, entre chaque lettre et sept, entre chaque mot. Le Moss, qui porte le nom de son inventeur Samuel Moss, est un code télégraphique qui a révolutionné les liaisons radio. Le Moss, qui porte le nom de son inventeur Samuel Moss, est un code télégraphique qui est un code télégraphique qui est un code télégraphique qui est un code télégraphique. Merci.